bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim donc on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2018 donc comme promis à partir de ce mois ci je fais je vais commencer je commence à faire vos tirages de lecture sentimentale également alors avant de commencer je tiens à vous dire que les messages que vous allez recevoir sont des messages d'ordre général que si vous avez vous sentez que ça ne résonne pas avec vous je vous dirais d'aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire et si vous voulez avoir un tirage personnalisé vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à commercial gmail.com et ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé donc je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour le mois de décembre j'ai mis les informations en barre d'infos je fais une promotion pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au prix de d'une question et pour les gens qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux questions donc c'est seulement pour le mois de décembre profitez-en c'est le temps des fêtes qui arrive donc vous pouvez vous offrir à vous même ce cadeau ou vous pouvez même l'offrir à un membre de votre famille ou à des amis peut-être il ya des gens parmi vous qui sont intéressés au tarot et ça leur ferait plaisir de recevoir un tirage personnalisé donc voilà pour la promotion avant de commencer le tirage aujourd'hui qui est qui s'adresse aux signes de la balance je j'ai mis ici dans mon petit décor une petite clé donc c'est simplement pour vous rappeler mes chers amis que vous avez toujours la clé de votre destinée que les messages qui sont donnés ici sont des messages des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez le libre arbitre de savoir ce que vous faites avec les messages que vous recevez d'accord donc la petite clé ici elle va se retrouver presque dans tous mes tirages je crois parce que ça va vous donner un rappel de prendre votre vie en main en fait et de ne pas vous laisser guider par les autres ou par des fatalités d'accord alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers balances donc le tirage aujourd'hui s'adresse en fait normalement je fais la lecture pour les couples en premier et ensuite pour les célibataires mais dans ce cas-ci la lecture s'adresse aux deux en même temps je n'aurais pas besoin de parler séparément des couples et des célibataires parce que c'est le même message en fait donc pour ceux qui sont célibataires alors pensez à votre à votre dernière relation à votre ex et pour les couples vous pensez avec la personne qui est dans votre couple présent qui est dans votre vie présentement donc ce que je vois pour vous c'est que présentement il y aura un ex qui essaie de vous reconquérir ou ceux qui sont en couple c'est la personne avec qui vous partagez votre vie qui essaie de vous reconquérir parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait en sorte qu'il sent le besoin de vous qu'il ou elle sans le besoin de vous reconquérir donc on voit que il va il ou elle va utiliser la ruse pour essayer de vous reconquérir donc évidemment qu'il y a un problème dans votre relation ou dans votre relation passé pour ceux qui sont célibataires donc le problème avec cette relation c'est que vous avez tellement vécu de difficultés que vous en êtes épuisé hein ici on le voit avec le 10 d'épée vous en êtes épuisé de toutes ces difficultés là et le problème est encore plus grand parce que vous avez de la difficulté à tourner le dos à cette relation là pour ceux qui sont en couple vous avez de la difficulté à quitter cette relation pour ceux qui sont qui ont déjà quitté qui sont célibataires maintenant mais vous avez de la difficulté à faire le deuil de cette relation là et quand la personne revient pour essayer de vous reconquérir avec la ruse parce qu'elle connaît votre vos points sensibles et c'est là dessus que la personne joue sur vos sentiments bien bien vous avez de la difficulté à à faire le deuil de cette de cette relation là d'accord mais vous savez que cette relation là ne vous convient plus parce que dans le passé vous vous avez travaillé extrêmement fort pour que la relation fonctionne pour bâtir quelque chose ensemble mais ça n'a pas fonctionné de toute évidence alors mais maintenant vous sentez la nécessité de faire un temps d'arrêt de changer votre façon de voir les choses vous avez envie de quelque chose de plus convenable pour vous pour vous et cette relation là a été probablement très bouleversant pour vous à tel point que vous sentez que vous avez besoin d'une aide peut-être d'une aide professionnelle pour vous aider à à vous extirper de cette de cette relation là qui était probablement toxique d'accord alors bien sûr que vous allez avoir le coeur brisé pour les choix que vous le choix que vous allez faire parce que vous avez probablement l'intention de quitter votre votre partenaire ou votre ex définitivement donc c'est sûr que vous allez avoir le coeur brisé de ça vous auriez aimé que la relation redevienne comme elle était au tout début et le fait que vous avez investi beaucoup dans cette relation là bien ça vous brise le coeur de devoir quitter et peut-être avoir à recommencer à nouveau donc on voit que les choses par contre vont aller très vite et c'est ça qui et c'est ça qui est d'autant plus blessant pour vous ça va se faire rapidement cette séparation là si vous choisissez bien sûr de vous séparer de la personne définitivement par contre je vois que vous avez quand même une bonne une bonne compréhension de qui vous êtes vous avez vous vous percevez comme quelqu'un qui est fort qui est capable de traverser les difficultés qui se présentent à vous et vous allez vous concentrer sur votre objectif et votre objectif ça va être d'aller mieux d'aller chercher de l'aide peut-être une aide psychologique ou professionnelle pour vous aider justement à voir les choses autrement à essayer de faire en sorte de ne plus répéter les mêmes erreurs donc vous allez travailler à aller mieux et ça ça va être votre objectif premier donc vous avez la force et la capacité la volonté de le faire pour vous l'autre par contre vous perçoit comme quelqu'un d'instable et il va essayer de jouer sur ça sur votre instabilité on voit ici que c'est une personne rusée et c'est quelqu'un qui connait vos points sensibles donc il va essayer d'aller chercher ces points sensibles là chez vous pour essayer de vous déstabiliser et il va tenter de vous dire que vous êtes instable que vous n'avez pas raison de faire tout ça de quitter la relation et d'aller chercher l'aide nécessaire pour vous mais il ne faut pas l'écouter vous avez la capacité de faire ce travail là pour vous pour aller mieux vous avez peur même qu'il réussisse justement à vous manipuler ici on a le magicien inversé alors vous avez peur qu'il réussisse à vous manipuler et vous avez également peur ici avec la reine de Denis inversée pour votre santé mentale donc ça va quand même assez loin si vous avez ce sentiment là c'est qu'il y a vraiment un problème dans votre relation d'accord donc ne tombez pas dans le piège des ruses de cet individu là de cette personne là que la personne soit un homme ou une femme ne tombez pas dans son piège et n'écoutez pas ce qu'il vous dit là ou ce qu'elle vous dit quand il vous dit que vous êtes instable allez chercher l'aide dont vous avez besoin et travaillez sur vous même pour aller mieux mes chers balances d'accord on voit que la transformation va se faire vous allez réussir à trouver l'aide dont vous avez besoin et vous allez réussir à transformer votre vie à faire les transformations nécessaires en vous pour aller mieux et à retrancher de votre vie ce qu'il y a de mauvais cette relation là qui est toxique vous allez réussir à la retrancher de votre vie d'accord mais vous allez quand même dans tout ce processus là vous allez quand même avoir des moments de doute des moments où vous allez douter de vous même de douter vous allez penser que peut-être vous n'avez pas fait le bon choix ça c'est les peurs qui reviennent mais rappelez-vous que parmi les peurs que vous avez c'est la peur d'être manipulé parce que c'est une personne rusée ici donc bien que vous allez avoir des doutes sur le choix que vous allez faire bien rappelez-vous de ce que vous avez vécu auparavant rappelez-vous de la peine que vous avez eu de la douleur de la souffrance que vous avez vécu dans cette relation là et comme je le disais en début de vidéo vous avez la clé de votre destinée cette clé là c'est vous qui la détenez c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues d'accord donc quand vous avez des doutes bien repensez à ce que vous avez vécu de mauvais d'accord pendant que je tirais les cartes des messages des anges de l'amour pour vous il y a deux cartes qui sont tombées du paquet donc la première c'est je vous laisse la lire voyez-vous comment les cartes parlent d'elles-mêmes laissez partir votre ex ça ne peut pas être plus clair que ça mes chers amis le temps est venu de purifier votre énergie c'est ce que la carte vous dit je vais vous lire ce que le carnet en dit laissez partir votre ex alors ça vous dit vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire vous retrouverez alors un sentiment de liberté un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui sans cela sentirait la présence de votre ex dans votre aura voyez-vous l'importance de retrancher ce qu'il y a de mauvais pour vous dans votre vie dans vos relations au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé c'est chose faite quelquefois pourtant cela ressemble à l'épluchage d'un oignon en ici les doutes qui reviennent continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent ainsi que le montre l'illustration de cette carte vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex d'accord ? on le voit ici avec le 8 de coupe inversée que vous avez de la difficulté à laisser partir votre ex à laisser partir cette relation là malgré que vous avez vécu beaucoup de difficultés donc faites appel aux anges de l'amour et laissez libérer votre ex laissez partir votre ex purifiez votre énergie parce que tant et aussi longtemps que votre ex reste dans le décor ou même si vous vous êtes libéré de lui physiquement et s'il reste dans vos pensées bien votre énergie n'est pas pure et les autres qui voudraient vous approcher pour vivre un amour avec vous va sentir la présence de l'ex encore dans vos pensées dans votre aura comme le carnet le dit la deuxième carte qui a été tirée c'est la carte mariage alors cette carte vous dit cette situation comporte un mariage alors on va aller voir ce qu'on dit avec le carnet donc vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir entre parenthèses le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question pour certains cette carte il faut bien comprendre ce qu'on dit ici pour certains cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier pour certains en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut matrimonial marital proche mais pour d'autres elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors d'un os futur ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple peut-être que si vous avez de la difficulté ici c'est parce que vous avez des valeurs profondes et qui vous viennent peut-être de votre éducation de vos parents qui vous ont montré que l'importance du mariage et de persévérer mais vous savez que quand les choses ne vous servent plus que c'est toxique pour vous bien il vaut mieux quitter dans certains cas cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre coeur et votre relation peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial voyez-vous ici aller chercher de l'aide pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments parfois cette carte peut signaler la fin d'une union également auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre coeur la volonté d'aimer alors voilà donc ça peut vouloir dire aussi la fin d'une union peu importe donc ça peut être la fin d'une union ça peut être le fait que vous alliez vous allez participer à un mariage et que vous allez faire une nouvelle rencontre dans ce cas-ci d'accord alors voilà mes chers balances c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a éclairé qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans votre vie et n'oubliez pas que vous avez votre vie en main votre destin en main c'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec tout ça donc je vous remercie pour votre écoute je vous rappelle d'aller voir dans la barre d'infos pour les informations concernant ma promotion de décembre et je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et également de passer de très joyeuses fêtes pour ceux et celles qui célèbrent la fête de Noël je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes entre amis, en famille et profitez de tous les moments de bonheur, de joie et de paix que vous pouvez vivre mes chers balances alors merci et on se retrouve le mois prochain pour la nouvelle année merci au revoir merci 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 merci